... Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue à la Comédie de Caen. Nous sommes heureux de vous présenter la dernière création des dirigés de Martial Vistobo, pardon, Vera, de Beno Talenka. Pour ne pas doubler le déroulement du spectacle, nous vous demanderons de bien vouloir éteindre votre téléphone portable et de ne pas prendre de photos avec ou sans flash. Alors, le spectacle dure deux heures et ne contente pas d'entracte. Et avant de commencer, nous avons souhaité donner la parole à Élène Vichy. Bonsoir. On tient à dire avec toute l'équipe de la Comédie de Caen, Martial, Jacques, et toute l'équipe permanente et aussi intermettante qui travaille ici, qu'on est avec le mouvement des intermittents actuellement, puisque cette semaine se passent des négociations, comme vous le savez, très importante, et qu'il faut absolument que vous sachiez, vous, public, que tous les spectacles que vous voyez ici, mais aussi dans d'autres théâtres, ne peuvent se faire qu'avec le système intermittent. C'est-à-dire que si le système intermittent venait à disparaître, il n'y aurait plus autant de spectacles. Voilà, il n'y aurait plus autant d'accueil, il n'y aurait plus autant de production, ça serait impossible de maintenir le même rythme de vie culturelle dans les villes. Voilà, je passe la parole à Myriam. Bonsoir à toutes et à tous, je suis Myriam, nous faisons partie de la Coordination des intermittents et précaires du Calvados, la KIC. Nous occupons depuis le lundi 20 avril le 32 rue des Cordes, donc l'annexe du CDN de Révis Saint-Claire. Nous l'occupons comme sept autres centres dramatiques et théâtres nationaux en France, avec Montpellier, Bordeaux, Caen, Lille, Strasbourg, et puis à Paris, il y a la Comédie française et le théâtre de l'Odéon. Il va y en avoir peut-être d'autres. Le mouvement, en tout cas, est en marche, le mouvement est là. Nous sommes là pour vous recevoir toute la journée aux 30 heures et des temps si vous avez envie d'avoir des informations. Il faut savoir que l'intermittence, c'est là en ce moment, les négociations sont vieux, mais cela concerne aussi tous les chômeurs, toute la solidarité interprofessionnelle, la caisse d'assurance chômage. Le MEDES, syndicat des patrons, veut aujourd'hui faire des économies sur le dos des chômeurs et sur les intermittents. Mais c'est un problème qui va au-delà de l'économie, c'est un problème réellement idéologique. Attention d'ailleurs aux médias, aux journalistes, qui parfois donnent des fausses informations avec des faux chiffres. Non, nous ne sommes pas privilégiés. Non, nous ne sommes pas déficitaires. Nous ne créons pas de déficit de la caisse d'assurance chômage. Nous sommes ensemble dans la même solidarité interprofessionnelle. Il faut savoir aussi que ce mouvement est en marche aussi avec le mouvement des mis debout, qui se bat contre la loi travail. Nous nous battons aussi contre cette loi qui précarise les travailleurs et donc l'assurance chômage qui précarise les chômeurs. Ce sont les deux mâchoires d'une même machine. Il est important de se mobiliser, ça nous concerne toutes et tous, pas que les intermittents. Les intermittents du spectacle sont aussi des intermittents de l'emploi. Cela concerne plus de 80% des contrats qui sont signés en contrat court et précaire. Donc cela nous concerne tous. Je vous invite à venir nous rejoindre aux 32 Réveillais pour avoir des informations, mais aussi demain, à 10h30, place Saint-Pierre, il y a une manifestation interprofessionnelle qui concerne tous les secteurs professionnels. Je vous invite à venir vous mobiliser avec nous pour que nous puissions décider d'un nouveau projet de société. Il y a des choix à faire et nous n'avons pas à nous les faire imposer par le BDF, par l'Égypte. Je dirais au juste aussi que nous sommes dans une convergence de luttes. Il y a les mis debout. Il y a aussi l'âge de toutes les expulsions, les réfugiés. La capitainerie a brûlé. Il y avait 30 migrants qui ont été à la rue. Ils se posaient cette question, comment faire avec eux, les soutenir, les accueillir. Et puis nous sommes en soutien aussi avec le conservatoire et l'orchestre de camp qui sont aussi en lutte. Voilà. Vous allez sans doute ce soir rire, pleurer. Vous allez peut-être même vous ennuyer. Mais en tout cas, vous allez partager quelque chose ensemble. Et c'est aussi ce qu'on va faire dans la lutte, de partager ensemble et de faire les choses ensemble pour choisir la société de demain. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. Bravo. Applaudissements 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 Applaudissements